Le nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Bien mes chers frères et sœurs, on arrive tout doucement au bout de cette période intense, très chargée en symbolisme, en spiritualité profonde. Nous arrivons au trois jours sacrés, le centre de l'année, les jours les plus importants. Et aujourd'hui, on retrouve Jésus et ses disciples qui se sont réunis lors de la célébration des Pâques juives. Et Jésus lave les pieds à ses disciples. Ce qui était devenu, c'était le coutume au Moyen-Orient. En ce temps, quand on accueillait des invités de leur laver les pieds, les gens portaient des sandales, les routes étaient poussiéreuses. Mais c'était le travail des plus humbles, des servants, des esclaves. Et Jésus, le Maître, lave les pieds de ses disciples. se montrant ce geste d'humilité et d'amour. Et lors du repas pascal, mémorial de la délivrance d'Israël, de l'esclavage d'Égypte, Jésus le porte à son cachérement. Ce qui était une image devient réalité. Parce que lui, l'agneau de Dieu, il se donne à soi-même complètement jusqu'au bout. Et il institue en cette nuit ce qui nous est le plus précieux, l'Eucharistie. Sa présence réelle en milieu de nous. Centre de notre foi. Centre de toute prière. Et source des autres sacrements. C'est pour ça aussi que lors de cette célébration, on consacrera les saints d'huile qui servent à conférer les autres sacrements. L'huile des malades, pour le sacrement des malades. L'huile des catéchumènes, pour les baptêmes. Et le saint crème, destiné à consacrer tout au service de Dieu. avec lequel nous sommes loin lors de notre confirmation. Pour les prêtres pendant l'ordination, les mains, les évêques aussi la tête. Cette onction sainte dit que nous sommes mis à part pour Dieu. Même les églises, les murs de cette église ont été loin du saint crème. Les hôtels, les calices, ces signes de dédication au service de Dieu. Alors accompagnons Jésus lors de ses derniers repas, mais son repas le plus important de tous. Vivons de cette Eucharistie, de cette présence de lui en nous. et accompagnons-le après dans le jardin où il sera arrêté et demain vers le calvaire où il fera son ultime sacrifice en donnant sa vie. Pour après nous rejouir de sa résurrection, de son entrée dans l'éternité. soyons un peuple eucharistique, peuple qui rend visible l'amour de Jésus. Comme j'ai déjà dit avant, nous les croyons doit être comme trois objets utilisés pour l'Eucharistie. C'est un, le tabernacle où on conserve Jésus en nous. Deuxièmement, l'ostensoir où on le montre au monde. Et troisièmement, le ciboire où on le donne au monde. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada